Bonjour à tous les amis et bienvenue sur The Fall of Dungeon Guardian, on arrive à la partie 24 et oui déjà ça fait beaucoup de parties sur ce jeu sachant que chaque partie que je tourne dure entre une demi-heure et 45 minutes, ça fait quand même pas mal d'heures passées sur ce jeu on arrive enfin, enfin on arrive enfin, on arrive à un autre niveau, un niveau 16 qui propose un environnement un peu plus varié et différent des autres niveaux comme on peut le voir ici, on dirait qu'il est un peu plus travaillé, un peu plus sympathique, macabre certes mais c'est l'ambiance du jeu qui veut ça et on est arrivé dans cette zone ici, toute nouvelle pour moi et j'avais très envie, j'avais qu'une hâte c'était de la faire on va combattre les différents ennemis qui sont là, donc c'est toujours on a affaire à des sortes de rarkines canonniers qu'on va donc combattre tout de suite et qu'on va, alors, on va les engager, on va faire un sort, un coup de tonnerre, on va faire ceci et on va les soigner et ensuite on va engager différentes compétences, ici notamment une petite pluie d'eau, c'est parfait une petite pluie de feu et une boue de feu, ça sera très bien allez, c'est parti ah, ils sont 4, j'ai pas vu qu'il y en avait 2 derrière voilà, voilà, 1, 2 morts, allez coco, voilà, ici, ok, nickel, jeu qui est très joli je trouve, personnellement, enfin, allez, et le dernier, je devrais m'en sortir, voilà, hop, au revoir messieurs dames, c'est parti ici, ouh, où est-ce que je me retrouve, ici, j'entends du bruit, là qu'est-ce que c'est que ce bruit, ils sont en haut, j'ai l'impression, oh, ah, et ça court, je les ai vu courir en haut, là ah, il est beau, il est très différent des autres niveaux, et personnellement, jusqu'à maintenant, c'est celui que je préfère parce que l'ambiance est vraiment, elle est au rendez-vous, là, oh, là, 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 ici alors c'est qui c'est gugus c'est les esclaves ratine allez ici 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 on va faire ça on va faire un bouclier chien on va taper trois fois là et on va évidemment soigner tout ce beau monde allez c'est parti petite protection allez et un petit dernier pour la route voilà voilà nickel alors il a déposé quoi par terre en m'ouvrant une sorte de talisman ici une amulette dorée des sables mouvants qui m'apporte pas grand chose de plus c'est pas trop le coup de la prendre c'est mince il ya des nouveaux décors je vais faire un autre jeu carrément je regarde à gauche à droite là bas il y en a là bas si ça tombe il ya des passages secrets que je vois pas enfin il ya tout un groupe qui est là hop on se met en pause et on va tout de suite activer il ya du monde là il ya du monde allez c'est parti bon ça va ils sont pas ils sont pas dangereux en soi voilà allez je regarde juste un petit coup d'oeil sur la vidéo pour que ça passe cinq minutes et quelques très bien par contre hop on va décaler un peu ça voilà alors j'ai toujours pas la carte du niveau donc c'est vraiment l'exploration d'un nouvelle zone ici j'aime bien c'est ça je sens un peu vide mais c'est pas c'est pas gênant là bas là bas là bas là bas je préfère les attendre dans un coin pour être sûr de pas être pris à l'arrière ou allez venez les cocos voilà voilà hop on les accueille par un jet de flammes on les accueillera par un jet d'oeufs voilà il ya encore deux gugus ça voilà 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 alors j'arrive pas à voir ce que c'est ça ah j'ai pas l'impression que ah c'est un anneau euh un anneau du serpent argenté de la barricade ouais m'intéresse pas on va le laisser tranquillement j'ai l'impression qu'on est dans un cul de sac ici là il y a toujours des pierres un peu étranges là qui sortent un peu du lot je me demande si à chaque fois il y a pas une... oh j'ai pas vu ça on monte ah il y a des gugus là bas ah merde ils sont... ils sont rêvés plus tôt que prévu les gogols allez je pensais pas avoir affaire à eux tout de suite tout de suite moi hop j'ai dit je vais balancer mon sort ça sera très bien alors là j'ai pas vu par contre voilà lui était presque prêt de mourir hop allez je vais mettre une petite protection allez ah j'ai plus assez de mana ok voilà nickel il y a des choses dans les alcools là bas c'est quoi ça ? une note disant vous êtes chez moi prenez vos aises vous risquez de rester ici un long moment une éternité pour être plus précis on va la prendre mais à mon avis ça va être chaud alors il y a une porte ici qui est fermée je vois pas d'ouverture ça tombe ça s'ouvre peut-être de l'intérieur j'ai pas sauvegardé encore on va sauvegarder parce que je tiens pas à tout recommencer depuis le début mais là bas il y a des ennemis là bas ici trop loin c'est chiant c'est que je déclenche ma capacité de de pluie de feu et le temps que je le fasse c'est comme s'ils étaient attirés ils venaient vers moi alors que la pluie tombait pas encore sur eux c'est dommage je devrais pouvoir les les avoir par surprise et déclencher cet effet qu'ils viennent vers moi après qu'ils aient reçu la pluie de feu je comprends pas ça alors ok ça c'est quoi déjà on lève un effet négatif vous transforme en arbre parce qu'il vous manque tous vos soins et bien on fait ça allez l'autre derrière il soigne ses acolytes j'ai pu assez de mana nickel allez une petite pluie là non voilà c'est un chaman et du coup on a un brassard de l'aigle qui rapporte de la conscience de la vigueur et de l'armure en plus à l'elfe et qui lui enlève 4 en volonté je vais la mettre au cas où mais je sais pas un petit doute bon des j'ai ramassé de la bouffe si je me trompe pas ouais c'est de la nourriture plusieurs chemins là qui s'offrent à moi ici est-ce que je reviendrai pas vers la porte là je suis perdu je suppose oh oh ok donc il faut placer un objet alors ici sur cette dalle là vous savez la nourriture qu'on a trouvé précédemment je vais la prendre parce que je m'en sers jamais en fait de la nourriture allez coco prends la youp attends voilà voilà j'ai la tête comme on dit dans le voilà est-ce que ça a un poids oui ça a un poids génial du coup comme ça non encore un système de trappe oh la 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 j'aime pas ah ok attends je comprends pas ou bien ça dure qu'un certain temps comme on dit non un temps certain hein ah ah potion de vitesse peut-être pour passer de là-bas à là-bas bizarre hein ou attend 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 prendre le pain qui est là se placer là attend je pose où est-ce que je peux aller en fait ici parce que le truc ça serait lancer le pain d'ici pour que ça arrive sur la dalle ça fait monter les trucs qui sont là et je peux passer tranquille problème c'est que j'espérais qu'à gauche là-bas sur la gauche là je puisse aller là-dedans et je risque de tomber en à l'étage inférieur alors sauvegarde est parti on va tenter hein c'est pas grave on va voir ce que ça donne ici ici voilà c'est jeté vite 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 non 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 j'ai fait le con du coup chez pot je me retrouve là c'est une zone que je connais pas ici c'est pas grave ça me permet de de visiter les les cachots en dessous qu'est-ce que c'est que ce truc une petite pierre cassée ça c'est pour jeter sur le ouh oui il doit y avoir un passage là il y a un mur ici tout seul comme un à mon avis le mur je dois pouvoir l'activer en jetant contre quelque chose attends comment je fais pour sortir de là maintenant je confirme on est bien en dessous du truc alors est-ce qu'il faut pas le mettre dans une zone voilà la zone qui est là par exemple si je regarde ce que j'ai dans mon sac on va le sortir du sac on va la poser là je pose sur j'entends pas de bruit bien spécifique je pense pas qu'il y a quelque chose là parce que je devrais pouvoir entendre un bruit de trap et là j'en vois pas c'est ça qui me semble bizarre et quand il disait la note vous allez rester un bon moment ici bah d'accord qu'est-ce qu'il voulait dire par ça ? alors cette pierre c'est pas pour rien qui me l'a donné la pierre euh... je suis kéblot vous savez quoi ? on va faire charger partie on va reprendre ma partie et puis on va se retrouver en haut du coup je pense que ça sera bien bon on espère qu'il n'y a pas de problème de chargement ça va bon c'est un excellent jeu quand même hein malgré tout c'est... allez 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 tiens je vais regarder donc il y a un nouveau là-dessus alors tout ça parce que je m'étais trompé dans la... dans la direction j'ai eu un moment d'hésitation qui m'a valu le fait de... de... de pas pouvoir gérer ça c'est pas grave ce qu'on va faire ce qu'on va faire ici c'est qu'on va redescendre et explorer une autre voie c'est pas grave on fera ça plus tard soit je ferai en off ou n'importe cette partie là j'y suis pas allé alors ça je sais que j'y suis pas... oh ! putain ils m'ont fait peur ces cons euh... surgir comme ça franchement je vais sursauter allez ici ouais ça c'est bien voilà on va étourdir les ennemis pourquoi pas ça serait bien et ensuite on les tape hop 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 allez coco c'est parti mon kiki voilà hop 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 voilà allez foutez moi la p... c'est parti ouais il a esquivé le jet de... voilà hop c'est énorme hein on arrive dans des endroits quand même j'entends du bruit j'entends... ah ! c'est qui lui ? 738 euh... point de vie c'est un troll gardien de niveau 16 il est de couleur orange pour moi il me balance un double coup qui me donne deux dégâts physiques on va arrêter cette action on va lui faire ça on va lui balancer des boules de feu parce qu'il est tout seul des coups d'ache on va lui faire... on va étourdir la cible euh... et on va l'attaquer ici et là on va soigner tout le monde allez c'est parti voilà ouais doucement 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 hop hop ah il y en a d'autres derrière d'accord il est pas tout seul coco enfin allez ok allez il y en a d'autres même nombre de points de vie voilà et du coup j'ai augmenté le niveau c'est génial voilà voilà je fais pas attention à ma vie moi bon il va bientôt mourir de toute façon j'ai pu assez de mana pour... voilà c'est bon alors du coup du coup du coup du coup qu'est-ce qui me laisse debout par terre un arc non un bâton courbé de flamboiement ça m'a l'air pas mal pour le... pour l'elfe ça on va aller équiper l'elfe donc l'elfe il est ici on va le remplacer par ça ouais c'est pas mal c'est mieux c'est beaucoup mieux allez mais je sais pas où je vais en fait il y a tellement de choses alors là il y a quelque chose de caché coucou alors tu prends ou pas coco voilà une potion mana oh j'aime pas quand j'entends du bruit comme ça c'est qui eux ? des orques brutes niveau 16 mais facilement abattable allez on va envoyer une pluie de... comme ça voilà soigner tout le monde et ensuite on va faire ça 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 euh... allez c'est bon voilà on les voit mieux avec un peu de lumière voilà on les voit mieux avec un peu de lumière voilà et du coup il doit vraiment manquer euh... il y en a un qui est bleu j'ai l'impression hop allez nickel du coup qu'est-ce qu'il me laisse de... ah ! bonjour salut excusez-moi on s'est pas présenté donc 912 un homme lézard qui a du tourbillon ok 23 minutes de vidéo déjà waouh waouh alors lui comme il a un peu plus de points de vie il est quasiment à 1000 euh... lui on va lui faire rétablir un peu de sa santé mentale on va euh... on va brûler la cible et on va lui envoyer des boules de feu tandis que le nain lui va frapper 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 euh... est-ce que j'ai des sorts euh... qui s'activent ? non lui on va soigner comme toujours mais puissance de l'arbre pour augmenter la puissance des soins lui il va diminuer tous les dégâts reçus il projette une vague d'énergie on dévier les projectiles ? non il va reprendre un petit peu de points de vie et on va faire ça et ça et je pense que là euh... on est paré au combat allez c'est parti ah... il est immunisé contre un truc oh putain il y en a deux autres derrière c'est chaud faut que je fasse attention puis assez de mana pour lui on va lui remettre voilà voilà on se retrouve avec des orques fantassants qui sont beaucoup plus abordables donc on va pas hésiter à... on va pas hésiter à... on va pas hésiter à... à les... à les taper allez alors j'ai l'impression que la... la zone qu'on a vu tout à l'heure avec les... les... attendez... la zone qu'on a vu avec les trappes ça donnait sûrement accès à un bonus ou à un cadeau ou une pièce secrète ou je sais pas quoi tandis que là on est vraiment sur le chemin de la carte voire peut-être de la sortie vers le niveau suivant j'en sais rien mais je connais pas le... le niveau mais... c'est pas terrible ça euh... vous voyez tout ce qu'il y a en rouge sur la... impressionnant comme... très sombre bon là je pense que voilà c'était l'accès qu'on avait là ah oui il y a un autre accès là quand même hop hop une potion supérieure c'est bien les potions supérieures oh là c'est quoi ça ? oh il y a des gugusses là ils m'ont vu ils m'ont vu ils m'ont vu alors vite euh... ça 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 ici et euh... ça ça allez go ils sont pas très puissants c'est largement gérable allez allez plus qu'un en fait il faudrait que je me repose entre deux parce que mon elf il a plus de... il n'a pas assez de mana je combat trop... trop vite les gens du coup effectivement c'est un peu plus compliqué mais là je m'enfonce je m'enfonce dans le truc ohlala mais il y en a partout des... c'est gigantesque hein quand on a pas la carte du lieu tant que j'aurai pas la carte effectivement oh putain il m'a fait peur euh... les orques brutes c'est pas trop dérangeant on va faire ça 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 voilà hop hop allez c'est bon je suis curieux de voir la carte après pour savoir si je la trouve voilà ah hé mon mage il a plus assez de mana c'est tout doux oh putain ah ouais lui il arrive et décidément c'est le coin des... une sorte de mini boss on va dire on va lui donner un peu de... voilà de mana pour qu'il fasse son sort on va faire ça et ça lui il va taper que de la hache il va augmenter les dégâts provoqués lui toujours dans sa... dans sa petite bulle et... oh diminuer les dégâts c'est bientôt fini la qualité des soins supérieurs et c'est parti voilà voilà il est mort et ça m'arrange bien alors qu'est-ce qu'il me laisse ça ? une clé oh je prends ça c'est bien et ça ce sont quoi des jambiers... ah non des superbes jambiers du champion de glissement à qui ça profite le mieux ? en fait mon tank il perd de l'esquive et de l'expertise tandis que mon nain il perd de la hâte et de l'expertise je ne sais pas qui donner... 3 forces plus 1 en vigueur 3 forces 3 vigueur 13 en armure 19 en armure 6 bonus de chance de toucher bonus de chance de tousser plus 6 j'ai envie de le donner au nain la superbe jambier j'allais dire jambon le nain ici ouais j'ai envie de donner à lui allez donc on a trouvé une clé et ça j'aime bien ça j'aime beaucoup je sens qu'il y a un ennemi pas loin je sais pas où je vais je sais pas si je suis déjà passé par là ou pas ou si j'ai fait un tour complet c'est possible que j'ai fait un tour complet là ouais parce que vous voyez ce qu'il y a par terre ça veut dire que j'ai combattu un ennemi c'est pour ça que c'est bien de laisser des objets par terre parfois parce que ça vous permet de... j'ai pas déjà été là ça ressemble à un des alcoffes que j'ai vu pour ouvrir le portail si ça tombe c'est quoi ça par terre ? je suis déjà passé par là qu'est-ce qu'il y a par terre ? une longue dague de l'ours ok je suis paumé là attends je suis pas déjà passé devant cette grille tout à l'heure il me semble que si là il y a quelque chose là potion de vie c'est toujours bien à prendre voilà je m'attendais pas à tomber dans une zone aussi... j'ai l'impression que je fais demi-tour là j'ai l'impression que je repars sur mes pas mais... voilà c'est juste une impression vous allez me dire mais... est-ce que je croise plus de monstres ? à mon avis... je suis déjà passé par là bah oui c'est la zone justement avec les dalles donc là j'ai dû faire un... j'ai dû revenir sur mes pas voilà on va aller à gauche cette fois-ci plutôt qu'à droite attends ok donc il y a sûrement un endroit que j'ai pas visité ah oui là c'est la grille je suis paumé je suis paumé alors ça c'est bizarre ça une zone où il n'y a rien je tape contre le mur au cas où il y aurait un... un mécanisme secret pourquoi... regardez là y'a rien ici quand je frappe ça fait rien c'est pas un faux mur ça ? et si c'était un faux mur regardez parce que là quand je frappe on entend tac 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 là je frappe il se passe rien on avance c'est un faux mur oh oh et je tombe sur un bouclier du soldat qui m'enlève de la force et de la chance critique mais qui me rajoute de l'armure de l'agilité et de la hâte à la limite ça conviendrait peut-être pour mon tank parce que lui son but c'est pas forcément de frapper c'est de recevoir tous les dégâts à la place des autres donc le rajouter de l'armure ça serait pas mal le nain ça lui enlève sa chance... non on va faire bouclier du soldat c'est le grand bouclier épique de la bourrasque donc on va équiper notre soldat ici et on va lui mettre le grand bouclier voilà c'est bon moi j'aurais trouvé une pièce d'armure je serais pas venu pour rien donc là on entend bien que ça fait clac clac il y avait juste ça à trouver voilà c'est un secret on continue je suis déjà passé par là là aussi ici à mon avis la carte je vais la trouver mais qu'en fin de... qu'en fin de scénario comme on dit en fin de map il y a de fortes chances voilà et on se retrouve de nouveau ici bon ben écoutez les amis je pense qu'on va se laisser là euh... ouais 35 minutes de vidéo c'est pas mal c'est correct euh... je tiens pas non plus à faire de trop trop longues vidéos ceci dit et bien écoutez on se voit la prochaine session je pense que je vais tenter moi de mon côté en oeuvre de passer ces dalles et on se revoit de l'autre côté une fois qu'à mon avis je me serais bien cassé la figure en dessous euh... je pense qu'on va continuer de là euh... à moins que je décide de réexplorer la partie gauche celle qu'on a vu ensemble avec toutes ces dalles de couloir et de trouver autre chose de plus intéressant sur ce merci de m'avoir regardé et... enfin... moi non parce que je suis pas en cam mais merci d'avoir visionné la vidéo ditesz-moi de mettre des petits pouces bleus à vous abonner si vous souhaitez et moi je vous dis à très bientôt les amis portez-vous bien, salut, ciao ciao